Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Maïs. Bonjour. Vous en aviez brandi la menace et vous l'avez donc fait, Force Ouvrière, comme la CGT quitte la conférence sociale à son deuxième jour. Est-ce qu'au fond, votre décision n'était pas prise avant même d'avoir rencontré François Hollande ? On a l'impression que rien ne pouvait vous empêcher de faire ce coup d'éclat que vous aviez plus ou moins annoncé. La décision a été prise avant, effectivement, puisque je ne décide pas tout seul. Ce sont les instances de Force Ouvrière qui ont décidé. Sur la base de quoi ? Sur la base de données que nous contestons, telles que le pacte de responsabilité et de solidarité. C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Je rappelle que c'est 41 milliards d'aides pour les entreprises et 50 milliards de réduction des dépenses publiques et sociales. Donc ça, et puis les déclarations que j'ai qualifiées d'intempestives du Premier ministre il y a quelques jours, donnant satisfaction à plusieurs revendications patronales. C'était perdu d'avance pour François Hollande. Rennes ne pouvait vous convaincre de changer d'avis. Comment il a réagi d'ailleurs hier, lorsque vous aviez annoncé ? Il aurait fallu qu'il condamne les propos de son Premier ministre ou que lui-même annonce un changement d'orientation économique, s'il n'était pas le cas. Ils ont marqué le coup. On voulait marquer le coup, mais je crois qu'ils ont marqué le coup en réunion. Ils ont accusé le coup, oui. Je leur ai indiqué, ainsi que la CGT, que notre participation se terminait ce soir. Bien comprendre que la conférence sociale, cette espèce de grand messe, ça fait la troisième année, c'était comme un emblème pour le pouvoir actuel. Donc là, l'emblème en a pris un coup, c'est évident, mais il faut savoir ce qu'on veut. Vous savez, le patronat menace, mais moi, je n'ai jamais cru un seul instant que le patronat ne viendrait pas. Il avait tout à perdre, il a tout obtenu. Mais est-ce que cette politique de la chaise vide, finalement, ce n'est pas vous qui allez en mettre, finalement, les victimes ? Parce que la conférence sociale continue avec d'autres syndicats qui, à eux tous, sont plus représentatifs que la CGTFO. Donc est-ce que vous ne perdez pas ? Non, pas autant, autant. Mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais attendez, si jamais il y avait quelque chose qui sortait de la conférence sociale, que ce serait grâce à nous, mais je ne sens pas le gouvernement, aujourd'hui, changer d'orientation économique, de dire, à la sortie de la conférence sociale, on vous a entendu et on augmente le SMIC de temps. Par exemple, je donne cet exemple, où on garantit le financement de la protection sociale. On est bien dans une logique économique, qui est une logique qu'on appelle restrictive. Ce que j'ai expliqué au président de la République, on dit les choses en face. Et c'est en face que je lui ai porté les critiques, à lui, au gouvernement et au ministre qui était présent. Et en particulier, au premier d'entre eux, Emmanuel Valls, on a l'impression que c'est plutôt lui que vous ciblez derrière votre décision de partir. Notamment l'interview qu'il a donnée aux Echos il y a une semaine où il parlait de la modernisation du Code du Travail, notamment. Est-ce que vous avez l'impression que François Hollande est débordé par son Premier ministre ? Je ne pense pas qu'il soit débordé par son Premier ministre, mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais j'ai expliqué hier, nous parler de dialogue social, que la conférence sociale, c'est un grand exercice de dialogue social. Quand un gouvernement décide, et puis sans dialoguer, il faut arrêter, ça s'appelle du cinéma. Le Premier ministre a fait ses annonces dans les Echos, comme vous le dites, sans aucune information préalable. J'ai rappelé au président de la République hier que le 31 décembre 2013, quand il a annoncé le pacte de responsabilité, il n'avait consulté personne, sauf le patronat. Mais qui fixe la ligne aujourd'hui ? Est-ce que c'est le président ou est-ce que c'est Emmanuel Valls ? Je pense qu'ils sont d'accord tous les deux, sinon il y aurait des bugs. Le bug, pour le moment, il est dans le dialogue social. Alors j'espère que ça va servir au moins comme un petit électrochoc, que c'est la moindre des choses du côté des pouvoirs publics. Est-ce qu'ils vont se rendre compte du chemin qu'ils prennent ? Parce qu'on a voulu marquer le coup et là-dessus, je crois qu'on a réussi. Mais Jean-Claude Mailly, sur le fond, la mise en place du compte pénibilité qui endicaperait les entreprises, certaines entreprises qui ne peuvent pas embaucher à cause des effets de seuil, à cause du fait qu'à partir de 50 salariés, il faut mettre en place des structures, est-ce que vous n'êtes pas sensible à ces arguments en période de crise, en période de chômage ? La pénibilité, j'avais dit avant l'interview du Premier ministre, qui avait effectivement pour les petites entreprises des problèmes qu'il fallait regarder. Mais la pénibilité, ça a été utilisé par le patronat comme un hochet. L'histoire des seuils, il faut arrêter. On ne peut pas dire, nous sommes pour le dialogue social et on va supprimer les comités d'entreprise à partir de 50 salariés. C'est complètement contradictoire. Comment l'opinion peut comprendre en tout cas votre décision ? On a vu récemment avec la grève de la SNCF que les revendications des syndicats n'étaient pas forcément populaires. Est-ce que vous pensez que, encore une fois, les Français vont comprendre que vous n'assistiez pas à cette conférence alors qu'il y a aujourd'hui 3,4 millions de chômeurs en France ? Oui, il y a 3,4 millions de chômeurs. Ce n'est pas une conférence sociale qui change la nature des choses. Et qui cherche à améliorer la situation en tout cas. Oui, enfin, ce n'est pas évident puisque ce qui a été annoncé hier, ça ne va pas révolutionner la situation par le Président de la République. Comme par le Premier ministre, on verra tout à l'heure ce qu'il dira. On n'y sera pas, mais on écoutera. Donc, à partir de là, je pense que les salariés, en tous les cas sur les questions d'emploi et de salaire, ils ont beaucoup d'attentes. Et pour le moment, ils n'ont pas de réponse. Donc, je pense que ce que nous avons fait et ce que nous faisons aujourd'hui, ça contribue à leur dire, écoutez, on est à côté de vous. Et c'est le rôle d'un syndicat d'être à côté. Mais ma question portait sur le regard que les Français, syndiqués ou non, peuvent avoir sur votre décision de pratiquer la politique de la chaise vide. Oui, parce que ce n'est pas la politique de la chaise vide. On est allé hier, on n'y est pas aujourd'hui. On a voulu marquer le coup. CFDT dit que c'est du syndicalisme inutile. J'ai envie de dire, syndicalisme inutile, c'est celui qui avale tout. Celui qui avale le pacte de responsabilité, qui avale les 50 milliards de réduction des dépenses publiques et sociales. Ça, ce n'est plus du syndicalisme. Et nous, on marque le coup. Après, les Français, moi, je ne sais pas, c'est les salariés qui m'intéressent. Ceux qui, aujourd'hui, sont dans la difficulté, ont peur de perdre leur travail, ont des problèmes de pouvoir d'achat, je pense que cela, ils se reconnaîtront. Le syndicalisme, ça peut être aussi le compromis. Regardez ce qui se passe en Allemagne, où les syndicats patronaux et de salariés s'entendent. Et c'est un pays où le chômage baisse. Pourquoi la France refuse cette culture du compromis ? Non, on ne refuse pas. Attendez, sur l'assurance-chômage, il faut à signer. Quand on est d'accord, on signe. Quand on n'est pas d'accord, on ne signe pas. Ça s'appelle tout simplement la liberté. Ce qu'on constate, en tout cas, c'est que claquer la porte, c'est quelque chose que vous n'aviez pas infligé à des gouvernements de droite. Et c'est un camouflet, finalement, que vous faites subir à un gouvernement socialiste. C'est paradoxal, peut-être ? Non, ce n'est pas paradoxal. Un gouvernement est un gouvernement. Quand vous dites les choses une fois, deux fois, trois fois, que vous n'êtes pas entendus, vous criez plus fort. Et bien là, on a crié plus fort. Et j'espère qu'on sera entendus. Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, on verra dans les semaines à venir. Justement, les semaines à venir, est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue social est rompu ou est-ce qu'il est juste interrompu ? Il n'est pas. Il est interrompu aujourd'hui. C'est évident avec nous. Mais il n'est pas rompu, le dialogue social. Il y a d'autres occasions que l'on va avoir. Il y a des négociations à venir. Il y a des contacts avec les ministres. On a déjà prévu. Écoutez, il y a le ministre du Redressement Productif qui fait son programme économique dans trois jours. Je n'y serai pas moi-même, mais on y sera. Donc, il n'est pas rompu, mais on a voulu marquer le coup en disant, attention, vous prenez un drôle de chemin. Un chemin qui est dangereux pour l'économie. Un chemin qui est dangereux pour le social. Un chemin qui est dangereux pour la démocratie. Ça s'appelle l'austérité. Et vous pensez que ce sera entendu ? On va voir. Vous savez, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, on verra dans les jours à venir. Merci beaucoup, Jean-Paul Mailly.